Bonjour Laurent Jacobelli, on va revenir dans un instant sur cette première année passée à l'Assemblée Nationale. Je l'ai dit, vous êtes élu député de la 8e circonscription de la Moselle, mais d'abord pour démarrer cet entretien, quelques mots suite à l'effondrement de cet immeuble à Paris, au moins 4 blessés graves, avec le pronostic vital qui est engagé. Alors l'enquête ne fait que commencer, et il faut être prudent sur les origines de ce drame, mais des questions se posent déjà, certaines sur la sécurisation, notamment des réseaux, des réseaux de gaz, et des questions qui se posent régulièrement après ce type d'accident, de drame. Un rapport de janvier 2020 recommandait au ministre d'uniformiser par la loi la limite de concession jusqu'au compteur, pour clarifier les rôles en quelque sorte. Est-ce que vous seriez favorable à vous saisir de ce sujet, pour mieux organiser justement le contrôle, la distribution des réseaux de gaz, comme cela a été fait pour l'électricité ? Oui, je crois que c'est une question sur laquelle il faut se pencher. Le but d'assurer à nos concitoyens la plus grande des sécurités, notamment lorsqu'on parle de gaz, on sait très bien les effets extrêmement dangereux que peut avoir le gaz, c'est une question d'importance. Il y a une question de vétusté aussi des réseaux. Vous avez parlé du gaz, on pourrait parler du réseau d'eau, même si là ce n'est pas un danger, j'allais dire comme celui que l'on a vu, mais c'est un danger écologique. J'aimerais quand même, si vous me permettez, avoir une pensée pour les familles des victimes. Il y a quatre personnes, vous l'avez dit, dont le pronostic vital est engagé. Avoir une pensée aussi pour tous ces pompiers, ceux qui travaillent dans le secours à la personne, qui ont été mobilisés, rapides, on l'a vu, avec une vraie efficacité. Ça montre quand même que quand un service est organisé, quand des hommes et des femmes sont de bonne volonté, eh bien ça marche. Je pense qu'il faut là aussi prendre soin d'eux, investir dans la sécurité et dans les services des pompiers, les SDIS départementaux et les pompiers militaires, parce qu'ils font un travail formidable, et on le voit bien, sans eux, de nombreuses villes humaines seraient chaque année à compter au bilan de la nation. Donc voilà, oui, beaucoup d'actions à faire, mais n'allons pas trop vite en conclusion, parce que vous l'avez dit, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, et on ne va pas se précipiter à tirer des conclusions hâtives, mais je crois que revoir tout l'ensemble des réseaux d'acheminement serait une bonne chose. La vétusté de ces réseaux. Alors c'est passé, très logiquement, un peu au second plan, mais on célébrait hier la fête de la musique, et on a appris que le maire de Toulouse, Jean-Luc Mouding, qui participait aux festivités dans sa ville, eh bien, il annonce avoir été agressé, et je cite ces mots, par une meute organisée de l'ultra-gauche, formant un cortège avec des soulèvements de la terre, des soulèvements de la terre, cette organisation de militants, d'activistes pour le climat, hasard du calendrier, on ne le sait pas, mais cette organisation a été dissoute. Donc Conseil des ministres, c'est ce qu'a annoncé Olivier Véran hier. Je crois qu'il faut en finir avec la violence de l'ultra-gauche, aucune violence n'est tolérable. Vous savez, Marine Le Pen avait écrit il y a quelques mois à la Première Ministre pour lui demander une dissolution de tous les mouvements violents. Vous parlez de la violence de l'ultra-gauche, quelle que soit l'idéologie qui est derrière. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord et avant tout dire que toutes les violences ciblant des élus, mais pas uniquement de l'ultra-gauche ? C'est dommage que vous ne m'ayez pas laissé finir, parce que j'expliquais justement que cette lettre de Marine Le Pen à la Première Ministre demandait à ce que les mouvements violents, quelle que soit l'idéologie qu'ils défendent, soient dissous. Et vous savez, je crois que nous sommes les seuls en la matière, parce que l'extrême-gauche, elle, demande la dissolution des groupes violents d'ultra-droite, et elle a raison, mais seulement d'ultra-droite. Nous, nous voulons que tous les mouvements violents soient dissous. Oui, il y a une forme d'accélération de la violence de l'ultra-gauche, probablement d'ailleurs encouragée par le comportement de certains députés de l'extrême-gauche NUPES, qui menacent des ministres, qui insultent des ministres, qui ont un comportement anti-républicain. Vous savez, lorsque des députés en écharpe se trouvent à quelques mètres d'éco-terroristes qui lancent des cocktails Molotov sur des véhicules des forces de l'ordre, eh bien, ils ont une forme de responsabilité. Il est urgent de dissoudre ces mouvements, ainsi que les Black Blocs, parce qu'aucune violence n'est légitime. Vous parlez d'urgence à dissoudre, mais il faut aussi protéger le droit de se réunir en association. Il faut des garde-fous, je dirais, juridiques. Vous dénoncez souvent l'autoritarisme prétendu du gouvernement, des ministres. La liberté d'opinion, la liberté d'organisation, la liberté de discussion, ce n'est pas attaquer les forces de l'ordre, ce n'est pas attaquer des élus, ce n'est pas menacer, tabasser, comme le fait une partie de l'ultra-gauche. Tout cela n'est pas tolérable. Le lieu du débat, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Sénat, ce sont les exécutifs régionaux. C'est au moment des élections qu'on confronte nos idées. Ça, c'est le débat républicain et démocratique. Celui-là, il doit être préservé absolument. Et pour le préserver, d'ailleurs, il faut maintenir nos institutions, un lien de confiance entre nos institutions et le peuple français, ce que ne fait pas, effectivement, le gouvernement à coup de 49-3. Mais à côté de ça, vous avez des gens violents, et je le répète, quelle que soit leur idéologie, ils doivent être empêchés de nuire. Vous savez, il s'est passé quelque chose de terrifiant dans les années 70-80. Certains étaient persuadés que, pour défendre les ouvriers, que pour lutter contre le capitalisme, il fallait passer par la force. C'était le terrorisme d'Action Directe et des Brigades Rouges. Et ces gens-là ne se sont jamais considérés comme des terroristes parce qu'ils croyaient que leur cause était tellement noble qu'elle autorisait tout. Et bien aujourd'hui, avec les écolo-dingos, c'est la même chose. Ils sont persuadés que pour protéger la planète, eh bien tout est possible, tout est autorisé. Et vous écoutez d'ailleurs un certain nombre d'élus d'Europe et Écologie Les Verts, ils soutiennent les éco-terroristes de ce gouvernement. Donc vous vous félicitez de la « fermeté » de l'État quand il y a l'annonce de cette dissolution, de cette organisation. Enfin, je constate qu'il est beaucoup plus long pour M. Darmanin de dissoudre des associations d'extrême-gauche violentes. Mais s'il le fait, tant mieux. Il reste quand même le sujet des Black Blocs, pour lequel on a quand même l'impression que rien n'est fait. Marine Le Pen, Laurent Jacobelli, a déploré un mardi dernier une délinquance gratuite, imprévisible et de plus en plus violente. C'était après l'agression la veille d'une femme, une septuagénaire et de sa petite-fille de 7 ans à Bordeaux. Alors de source policière, l'auteur de cette agression est un SDF né à Bordeaux qui a indiqué être suivi au plan psychiatrique et en rupture de traitement. Est-ce qu'il y a eu un défaut de suivi de cet individu ? Une absence de soins ? Écoutez, quelqu'un qui est réputé mentalement très fragile et qui n'est pas suivi, oui, il y a un défaut. Quelqu'un qui a par 15 fois été reconnu coupable, soit de recel, soit de violence, soit de trafic de stupéfiants et qui est en liberté, oui, il y a un défaut. Mais chaque jour, des Françaises, des Français sont les victimes d'agressions de gens qui sont passés à travers les mailles du filet. Des gens dont on le savait qu'ils avaient un passé, soit psychiatrique, soit judiciaire, et qui sont libres dans la rue. Nos prisons, aujourd'hui, ne jouent plus leur rôle. La justice ne joue plus son rôle. On passe le temps à nous expliquer que ceux qui agressent, ceux qui sont des voyous et des délinquants, ont probablement été des victimes de la société et qu'ils veulent leur trouver des excuses et on oublie les victimes. Il faut, d'urgence, d'urgence, construire des places de prison, avoir une justice qui condamne et non pas une justice qui excuse, et contrôler nos frontières, car l'immigration, même si ce n'est pas le cas-là, a un rôle dans la sécurité de nos compatriotes. On va revenir sur ces moyens, notamment pour la construction de places de prison, cette justice que vous dites laxiste. Est-ce que vous ne dénoncez pas le manque de moyens, par exemple, attribués à la santé psychiatrique ? Parce qu'en l'occurrence, il s'agit de ça aussi. Il s'agit de ça aussi, mais pas seulement. Moi, je ne voudrais pas que le débat soit un peu détourné. Il y a un ensauvagement de notre société qui n'est pas un ensauvagement simplement dû à des fous qui seraient en liberté. Cet ensauvagement, il est dû à un laxisme qui envoie un signal terrifiant. Vous agressez, vous volez, vous squattez, vous tabassez. Il ne vous arrivera rien. Quel triste exemple ! On ne définit plus la ligne entre le bien républicain et le désordre républicain. Et donc, certains s'y engouffrent. Il faut d'urgence réagir. Alors, je ne vais pas être ce matin le porte-parole d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, mais il répond à vos déclarations qui sont répétées. Et il rappelle des chiffres pour contredire cette idée que la justice serait laxiste avec un record de personnes. Et il ne s'en félicite pas. En détention, plus de 72 000 personnes étaient incarcérées. Une surpopulation de 120 %. Ça veut bien dire que la justice a la main ferme. Ça veut bien dire que M. Dupond-Moretti est le contemplateur de son propre échec. Elles sont où, les 15 000 places de prison qu'on nous avait promises depuis 6 ans, nulle part ? Pour quelles raisons, Laurent Jacobelli ? Un manque d'investissement, ce n'est pas une priorité pour eux. Parce que les collectivités et les habitants... Non, 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 excusez-moi, ça c'est un faux semblant. C'est trop facile de faire porter le chapeau aux collectivités. Il n'y a aucune volonté du ministre. Deuxièmement, le ministre ne dit pas qu'un détenu sur 4 est un étranger. Donc, il faudrait le dire pour bien faire le lien, parce que ce lien existe entre immigration et insécurité. J'ai été, moi, visiter la prison de Metz, pas loin de ma circonscription en Moselle. C'est 1 sur 3 qui est un étranger. Il y a un moment où il faut réagir. M. Dupond-Moretti est l'aboyeur de M. Macron. Il l'a missionné pour attaquer le Rassemblement National. Dont acte, son métier, ce n'est pas celui-là. Ce serait de mettre les voyous en prison. M. Dupond-Moretti a été l'avocat des voyous. Il faut qu'il a changé de métier. C'est 15 000 places supplémentaires. Où est-ce qu'on peut les construire ? Vous avez parlé de votre circonscription. Atoul, après avoir abandonné le projet d'une prison de 600 places, l'État se penche vers une autre localité, dans le quartier de la Croix-de-Messe, dans le Val-de-Marne, à Noiseau, des habitants se mobilisent contre le projet de l'État d'implanter là aussi un centre de détention. On voit bien que localement, les Français ne souhaitent pas avoir ces lieux de privation de liberté à côté de chez eux. On peut les comprendre. Cependant, le rôle de l'État, c'est d'être stratège et d'avoir de la volonté. Mais on peut comprendre les Français qui ont peur d'ajouter de l'insécurité à la sécurité quand on voit les chiffres terrifiants des agressions en France. Une toutes les 44 secondes, où ce qui hier était des faits divers sont aujourd'hui des faits de société, l'ensauvagement de la société. Le président de la République ne dit pas autre chose quand il parle de décivilisation. Alors, plutôt que de contempler, que de regarder, que de commenter, il faut agir. Oui, la construction des places de prison, c'est important. Oui, l'application des peines, c'est important. Et oui, je le répète, le contrôle de l'immigration, c'est important. Vous dites que le garde des Sceaux est l'aboyeur du président de la République, Emmanuel Macron. C'est un aboyeur qui obtient des budgets en hausse dans le ministère de la Justice, un plus 8% en 2023, et la tendance va se confirmer. Alors certes, c'était un rattrapage important, disent les oppositions, ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant, on le voit bien. On le voit bien parce qu'on a parlé du manque de moyens de la justice, il est réel. Voilà, il ne faut pas accabler les juges. Les juges ont beaucoup trop de travail, leurs équipes sont beaucoup trop faibles. Ce qui explique des temps de jugement beaucoup trop longs. Mais il y a aussi, il faut le dire, et l'argent ne réglera pas tout, une tendance parmi les juges, certains juges idéologiques, très à gauche, qui constituent un noyau qui pense que la prison ne doit pas s'appliquer aux voyous, qu'il faut les excuser, que la société est coupable de tout. Notamment, d'ailleurs, quand les voyous sont étrangers ou d'origine étrangère, alors là, on nous ressort le passé colonial de la France et on nous demande de nous excuser. Cette tendance, elle existe. Or, il faut maintenant que les peines soient appliquées. Vous savez, on dit souvent, oui, mais il a appliqué, on a appliqué la peine. Non, quand quelqu'un est condamné à une peine de prison et qu'il finit avec un bracelet électronique dans la rue... Ça s'appelle des aménagements de peine, notamment en raison de la surpopulation carcérale. Comme c'est le cas pour certaines personnes qui ont violé, par exemple, des jeunes femmes, eh bien, c'est indécent. Nous devons la justice à nos conseils. On peut rappeler tout de même que la durée moyenne de l'emprisonnement ferme ou de la partie ferme d'une peine, elle a plutôt tendance à augmenter ces dernières années. Vous ne seriez pas aujourd'hui l'avocat d'Éric Dupond-Moretti ? Non, ce sont des chiffres du garde des Sceaux, de la chancellerie. Alors, méfiez-vous de ces chiffres. On voudrait avancer avec vous sur votre bilan maintenant en tant que député à l'Assemblée nationale. On a beaucoup parlé de la stratégie de la cravate. Vous en portez une, moi aussi, ce matin, mais je ne suis pas parlementaire. Est-ce que cette stratégie, on va dire, d'un comportement irréprochable, demandé par Marine Le Pen aux élus du Rassemblement national qui siègent à l'Assemblée nationale, est profitable, va dans le bon sens, selon vous, un an après votre entrée ? Ça va dans le bon sens et c'est plus qu'une stratégie. C'est un état d'esprit. Vous savez, je suis frappé à l'Assemblée nationale de voir à quel point nous sommes les plus respectueux de nos institutions et de la République, mais surtout à quel point les autres ne le sont pas. Alors, je ne vais pas vous faire le couplet sur l'extrême-gauche NUPES, qui ne respecte rien, ni les personnes, ni les lieux, ni les tenues vestimentaires, mais surtout, qui passe son temps à faire de l'obstruction, c'est-à-dire à empêcher de voter les textes, à insulter des ministres. Moi, je ne suis pas d'accord avec M. Dussopt, mais je n'ai pas envie qu'on l'insulte et qu'on le traite d'assassin. Moi, je n'ai pas envie de voir des ministres au bout d'une pique comme s'ils allaient être décapités. C'est indigne de la République. Mais il y a une autre forme d'indignité par la République, c'est ce que fait l'extrême-centre d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire de triturer la Constitution dans tous les sens pour que les députés n'aient même pas à voter les lois. C'est ce qui s'est passé sur les retraites. Avec l'utilisation du 49-3. Entre autres, et ce n'est pas le seul article, ils ont une ingéniosité et une malice pour ne pas nous faire voter, qui est étonnant. À quoi bon cette stratégie de respectabilité ? Parce que, certes, vous êtes moins rappelé à l'ordre dans l'hémicycle que vos collègues de la France Insoumise, notamment, vous l'avez cité, mais quand vous faites des propositions, des propositions d'amendement, des propositions de loi dans le cadre de vos niches parlementaires, eh bien, rien ne passe. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez parce que quelques mesures qui sont passées l'ont été soit directement sur proposition du Rassemblement National, soit par copie. Mais, vous savez, quand le gouvernement pense qu'une de nos mesures est bonne, plutôt que de nous en donner le crédit et de voter nos amendements, en général, il dépose le même pour que ce soit son amendement qui passe dans... J'ai lu ce chiffre, 125 amendements seulement retenus en séance depuis un an, c'est deux fois moins que le nombre d'amendements retenus pour la France Insoumise. Oui. C'est d'ailleurs très intéressant sur la stratégie du gouvernement qui fait des cadeaux au vert et à la France Insoumise en permanence et qui refuse d'étudier nos textes. Il y a même des députés de la majorité qui disent nous ne voterons jamais un amendement du Rassemblement National. Quel drôle de sens de l'intérêt général. Si demain Marine Le Pen ou un de nos députés dit que le ciel est bleu, ça veut dire que les membres de la majorité diront que le ciel est rouge. C'est aberrant, c'est pas comme ça qu'on dirige la France. C'est le cas pour vos motions de censure, par exemple. Mais j'aimerais dire quand même qu'à chaque étape, nous proposons des amendements. Soit certains sont acceptés, soit ils sont copiés par le gouvernement et donc finalement, indirectement passent. Mais je vais vous dire, nous on n'a pas besoin d'avoir notre non au bas d'un amendement accepté. Ça c'est de l'égo, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que nos idées, en tout cas certaines, passent. Et puis on a mis au cœur du débat un certain nombre de sujets. La justice, l'immigration. S'il n'y avait pas 88 députés du Rassemblement National, personne n'en parlerait. Alors, parlons-en justement de l'immigration. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que certaines de vos propositions soient récupérées par le groupe des Républicains à l'Assemblée Nationale ? On a vu Olivier Marlex, notamment Éric Ciotti, eh bien, très à la pointe sur ce sujet. C'est une opportunité pour vous finalement de dire, cela va dans le bon sens et il y a sans doute un rapprochement possible à faire avec ce parti. Non, moi je crois surtout que c'est Patrick Sébastien et Laurent Gérard qui ont du souci à se faire puisqu'il y a un concours d'imitateurs à l'Assemblée Nationale. Alors ça c'est une formule, mais sur le fond. Et là, M. Ciotti, M. Marlex qui ont tout simplement pris la copie de Marine Le Pen pendant l'élection présidentielle de référendum sur l'immigration qui ont changé le nom du signataire. Ils ont au passage enlevé quelques mesures importantes comme la priorité nationale, vidant le texte de sa substance. Et puis, ils font les coques en disant nous allons lutter contre l'immigration. Mais ces gens-là ont un bilan. Ils ont été au pouvoir avec M. Sarkozy. Alors ça commence à dater. Le dernier ministre de l'Intérieur, il s'appelait Claude Guéon. Peut-être. Nos téléspectateurs s'en souviennent, mais ça date. Mais une fois encore, des gens qui parlent comme nous et qui agissent au final comme la gauche, ça n'intéresse personne. Les gens veulent maintenant de vraies mesures sur l'immigration. Restriction du regroupement familial, refonte du droit, notamment du droit de sol pour acquérir la nationalité. Arrêt des aides sociales aux migrants, la fin de l'aide médicale d'État qui soigne les migrants mieux que les Français. Tout ça, ce sont des urgences. Ils savent très bien que seul le Rassemblement national le fera. Vous voterez un texte s'il est présenté aux parlementaires à l'automne en matière d'immigration, même s'il ne va pas aussi loin que ce que vous dites aujourd'hui. Vous parliez de notre stratégie depuis un an. Notre stratégie depuis un an, c'est l'intérêt général. Quand parfois, le gouvernement nous propose des mesures qui nous semblent ne pas aller assez loin, qui ne prend pas en compte nos suggestions, mais qui quand même est un petit pas dans le bon sens, nous les votons. Nous votons même des amendements qui viennent de la France insoumise quand ces amendements sont bons. Parce qu'au final, qu'est-ce qui compte ? C'est l'avenir des Français. Nous verrons bien ce texte, mais un texte où on voit bien que le gouvernement veut créer une filière d'immigration supplémentaire en régularisant les sans-papiers qui travaillent. Évidemment, vous imaginez bien que nous ne sommes pas a priori très heureux. Il y a aussi peut-être cette volonté de remise en cause de certains accords, de certains accords avec par exemple l'Algérie. C'est ce que propose l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui veut revenir sur ce texte qui date de 1968 et qui donne des droits aux ressortissants algériens. Mais là encore, je suis très heureux qu'il ait lu notre programme et notre prose. M. Édouard Philippe, il doit avoir le temps dans sa pré-retraite, mais une fois encore, ce n'est pas la question. La question est de savoir qu'est-ce qu'ils feront. Moi, je suis toujours surpris de voir M. Darmanin nous expliquer qu'il va lutter contre l'immigration. M. Darmanin qui est l'homme qui a reçu l'Ocean Viking et deux jours après, les migrants clandestins étaient dans la nature. L'homme qui a laissé s'échapper l'imam Iqusen. L'homme qui a atteint le record, le record depuis bien longtemps du nombre de migrants légaux et illégaux par an. Cet homme-là va lutter contre l'immigration. Personne n'y croit. Il est responsable de sa politique. Il est responsable de l'immigration. Il est responsable du fait qu'on ne renvoie pas chez eux les migrants clandestins. J'ai noté que vous parlez d'Edouard Philippe en pré-retraite. Il est tout de même bien parti pour être possiblement le candidat de la majorité présidentielle en 2027. C'est un adversaire que vous avez identifié en organisant notamment un meeting dans sa ville du Havre il y a quelques mois. Vous l'avez interprété comme ça. Oui, ça peut être un clin d'œil effectivement. Vous savez, il y a un sondage récent et de la d'hier qui montre que le principal opposant à Emmanuel Macron s'appelle Marine Le Pen que les Français l'ont constaté. Il y a pratiquement un Français sur deux qui pense que nous ferions du bon travail si Marine Le Pen était à l'Elysée. Je crois qu'aujourd'hui il y a une force d'opposition identifiée et que clairement vous avez raison de le dire le débat en 2027 ce sera soit on continue avec les mêmes qui s'appellent monsieur Edouard Philippe ou quel que soit son nom mais un macroniste quelconque c'est-à-dire quelqu'un qui fait passer la mondialisation avant l'intérêt de la nation soit soit le sursaut patriote que représente Marine Le Pen Vous avez cité les chiffres de ce sondage je peux en avancer un autre IFOP fiducial pour le JDD issu de Radio qui pointe aussi des faiblesses de votre candidat celle que vous souhaitez Marine Le Pen triple candidate malheureuse à la présidentielle seulement 23% des Français qui lui attribuent à ce stade une stature présidentielle il y a encore des choses à travailler mais d'abord il faut toujours travailler notre mouvement progresse très régulièrement les Français le voient dans son attitude dans son programme dans sa conception de la gestion du pouvoir nous sommes prêts je crois qu'on peut le dire vous avez dit vous avez dit 23% le chiffre est exact mais combien pour les autres parce que c'est ça qui compte prêt à gouverner aussi demain si il devait y avoir une dissolution qui serait à Matignon pour le Rassemblement National c'est pas à moi que vous le dire ce serait à Marine Le Pen je ne suis pas sûr d'ailleurs que le choix soit fait elle ne le souhaite pas en tous les cas occuper le poste de première ministre Marine Le Pen a vocation à être présidente de la République voilà donc on verra bien le reste honnêtement ce sont des scénarii on peut en discuter moi ce qui est intéressant c'est de préparer 2027 parce que je crois qu'il y a urgence urgence je vais essayer de terminer une phrase urgence parce que la dette s'envole urgence parce qu'on ne crée pas d'emplois durables en France on ubérise les emplois urgence parce que l'insécurité s'envole urgence parce que l'immigration menace nos valeurs notre civilisation nos caisses sociales et notre sécurité oui il y a urgence sur tous les fronts et donc il faut nous que nous soyons prêts pour 2027 c'est ça la vraie échéance et les sondages récents montrent que les français ont compris qu'ils soient d'accord ou pas d'ailleurs que nous sommes prêts et que nous pouvons gouverner mais ce qu'on comprend c'est que quand vous dites urgence vous ne souhaitez pas demain et bien forcément diriger un exécutif en tous les cas Marine Le Pen on est dans l'ultra scénario là d'abord aujourd'hui il y a un parlement ce parlement nous n'avons pas la majorité même si nous sommes le premier groupe d'opposition pour l'instant il n'y a pas de dissolution annoncée donc tout ça quand même est vraiment tout à fait de la politique mais nous sommes prêts nous sommes prêts à gérer et à gouverner ce pays parce que d'abord il y a urgence parce que nous le souhaitons et parce que je crois de plus en plus de français nous font confiance merci beaucoup Laurent Jacobelli d'être venu sur le plateau de la matinale d'LCI tout de suite c'est l'heure de votre météo Ange Noiré et puis et bien ensuite c'est le temps de l'info avec Elisabeth Martichoux